Bonjour, nous allons parler des forêts à métaux. Je vous conseille de regarder la vidéo 1 qui explique de façon générale les forêts à métaux et là on va voir justement les différents types et les comparatifs. En gros, vous serez capable de choisir le bon forêt en fonction des travaux à effectuer. Mettons-nous en situation. Venez d'arriver sur un chantier, on vous demande de percer des trous dans un tube d'acier pour faire un cliquage. Et donc vous allez choisir le bon forêt. Alors tout d'abord, les forêts dépendent donc du matériau à percer et de sa conception. Il existe différents types, HSS, HSSR, HSSG, en carbure de tungstène, en titane et en cobalt. Le HSS, Hidespitch Steel, c'est un acier rapide et le plus commun de tous les aciers alliés pour la conception de forêts à métaux. Il possède une tireté élevée, une bonne résistance et peut être affûté. Le HSSG sont des forêts affûtées sur la pointe et l'hélice. Les forêts à métaux de cette catégorie-là sont conçues par taillage directement dans la matière à la fraise ou à la meule. Ils sont facilement reconnaissables car leur arrête de coupe n'est pas grise mais blanche et parfaitement symétrique. Les forêts rectifiées acceptent une utilisation soutenue, ils sont performants et précis. Les HSSR disposent d'une hélice laminée roulée. Ces forêts sont conçues par laminage à chaud, déformation de la matière suite à un passage entre deux cylindres parallèles tournant l'un et l'autre en sens inverse. Ces forêts bénéficient d'un usage multiple et d'un affûtage de précision. Concernant les forêts cobalt, en injonction à un forêt en acier allié comme un HHS, confère solidité, résistance et augmente la dureté du forêt. Le cobalt maintient ses propriétés intrasèques à une température plus haute que le titane, ce qui signifie que l'on peut percer à une vitesse plus élevée. Le titane donne un alliage plus dur à plus résistant en injonction avec un forêt HSS. L'apport d'un élément se mesure en pourcentage et que le forêt en titane veut tout ou rien dire. Quelques microns de titane n'améliorera pas forcément la qualité du forêt. Le carbure de titane confère aux forêts une résistance accrue et une dureté élevée. Il est la combinaison du carbone du titane. C'est un alliage très dense. En fonction de son pourcentage, le composé frité donne un métal plus ou moins dur. Ici, nous avons le comparatif des différents forêts en fonction de son prix et en fonction des types de métaux. En conclusion, pour choisir un bon forêt à mytho, il faut tenir compte de sa structure, des travaux, de la perceuse à utiliser en fonction de ses emmanchements, mais aussi au niveau du prix et des matériaux que l'on veut utiliser. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information. Merci. 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 Merci.